et bien oui c'est ma nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler de pas de ma transition non non ça va être un sujet un peu particulier ça va être différent que d'habitude ça va être un vlog sur en fait simplement mon shooting d'aujourd'hui donc du coup je suis trop contente parce que j'avais trop envie de faire un vlog parce que je vois que vous adorez ça vous adorez les vlogs donc du coup je vais me perfectionner en vlog donc voilà là je viens de me lever je suis démaquillé logique j'ai d'entendre maquiller je suis pas coiffé comme vous voyez j'ai une très belle coiffure super sexy avec ma petite mèche d'extension qui c'est pas une intention là c'est une mèche d'extension qui bouge donc du coup je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui donc du coup simplement donc avec les 8 heures du matin je me suis levé très tôt parce que j'aimerais bien être prête c'est ce qu'en fait le shooting commence à midi entre midi et 14 heures donc du coup on va arrondir à 13 heures donc j'ai un ami celui qui va venir parce qu'il m'a fait des vêtements pour moi j'en ai déjà reçu trois mais ça je vais pas vous les montrer maintenant on va garder la surprise et sinon j'ai vraiment hâte de vous les montrer parce que c'est vraiment un peu le style j'aime charles les tenues que je vais avoir et les autres tenues c'est un peu style vogue donc c'est un peu transparent et tout avec des voiles et tout c'est trop canon malheureusement j'ai pas de make up artiste mais c'est avec moi qui va me maquiller donc du coup on va être dans l'atelier make up plus tard donc du coup voilà donc j'avais mon rocher je vais laisser mes cheveux d'abord je vais me laver on va faire un shooting en étant puante donc j'ai rasé mes sourcils si vous regardez bien c'est pour pouvoir faire des sourcils plus droit et plus haut et du coup voilà donc du coup je suis cerné c'est normal ça va encore en fait ça va encore je suis content ma peau est mieux qu'avant donc du coup pour mes seins il n'y a pas de secret je dois regarder ça pendant encore un mois voyez bien j'ai vraiment une très belle forme ça a vachement diminué j'ai dégonflé partout même au niveau du ventre et tout je suis vraiment très très contente par rapport à ça normalement je fais un shooting je peux pas l'enlever et bon on va dire c'est exceptionnel c'est parce que c'est mon shooting je fais pas ça tous les jours du coup voilà sinon voilà j'ai fini un peu avec l'explication si vous avez des questions mettez là en commentaire et sinon là nous allons passer à l'atelier make up d'abord coiffage tout de suite je me suis lavé voilà préparez votre peau avant le shooting c'est important pour moi je prépare mes cernes le matin on a toujours le visage plus gonflé les cernes plus gonflé parce qu'en fait c'est la circulation du sang du coup il faut la stimuler en fait simplement donc faire des petits mouvements comme ceci des petits tapotements pour ça pendant au moins 30 secondes par contre je sais plus où j'ai eu ma crème j'avais mis dans le frigo l'autre jour du coup voilà donc voilà je mets je mets ma petite lotion pour repulper la peau donc c'est une eau florale de rose ancienne micro acidules hyaluroniques d'origine naturelle et c'est bio donc c'est bien donc je sais pas si vous connaissez en fait c'est super bon pour la peau et ça fait trois quatre jours que j'en mets et franchement je vois vraiment une différence j'avais plein de petits boutons ils sont partis et ça fait un petit moment que j'utilise aussi le spray à l'autre rose vous voyez ce que je veux dire et franchement c'est trop trop bien en fait ça sent super bon et assez bio c'est naturel c'est trop bien du coup moi je vais mettre les doigts vous pouvez le mettre à peau autour et moi je vais mettre les doigts bien stimuler la peau je fais des petits massages c'est vraiment important de faire des massages le prendre soin de votre peau et étirer jusqu'à votre cou et ensuite je mets la crème hydratante chez the ordinary vous la connaissez déjà et celle là elle est vraiment hyper hydratante je le sens directement quand jamais j'en ai pas beaucoup parce que elle est vraiment super hydratante pour faire le visage du cou et voilà maintenant nous allons passer à l'atelier coiffure à tout de suite coup là j'ai enlevé mon essuie et en fait simplement je vais aller donc me coiffer comme j'ai stiqué donc là je vais mettre une huile dans mes cheveux pour les adoucir et aussi pour les hydrater etc moi je viens de casser mon huile oh je viens de casser mon huile ah ça va c'est pas l'intérieur je mets l'huile de chez fanola donc je sais pas si vous connaissez l'huile de chez fanola et c'est la styling tool donc il fait thermotechnologie donc du coup vous pouvez lisser vos cheveux avec et vos cheveux ils sont vraiment mais super méga de vous par contre il faut comme ramasser les verts pour pas que je coupe les pieds les tombes et là je suis complètement conne regardez là c'est des petits bouts de verre tout ça vraiment mais j'ai toujours été blond il fallait que ça tombe sur moi heureusement qu'ils aient pas ouvert et tout j'aurais été belle par contre il faut recommencer que je fasse attention parce que ça se trouve je sais pas je vais faire attention ou le mettre dans un autre part je sais pas mais alors déjà ce qu'on va faire quand vous avez des extensions faut toujours brosser on commence à brosser par le bas et puis petit à petit monter si vous commencez par là déjà vous allez arracher vos extensions et puis c'est vraiment pas agréable je vous avoue vraiment faire petit à petit être doux très très doux quand j'ai une brosse comme ça où il y en a encore des mieux en poils de sanglier mais j'en ai pas où j'ai lavé mes cheveux et j'ai mis un après shampoing avec des produits de chez produo je sais plus c'est quoi la marque faut voir que je vais regarder je sais plus c'est quoi la marque faut voir que je vais regarder si vous entendez les voitures c'est parce que j'ai ouvert ma fenêtre il fait super chaud donc voilà là c'est bien 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 brossé donc du coup maintenant je vais quand même faire attention à pas toucher là parce que je me coupe avant mon shooting je vais être belle à moi donc je vais mettre deux chutes il y a vraiment assez de chutes et on va commencer par les longueurs par contre quand vous avez des extensions quand vous faites des soins ne mettez pas vos soins là mettez vos soins toujours en longueur c'est surtout les longueurs qui doivent être traitées que si vous en mettez là ça va faire glisser les mèches surtout que moi c'est à froid c'est pas chaud voilà et aussi si vous faites des bains d'huile n'en faites pas sur les racines aussi parce que sinon ça va faire glisser comme comme les soins faut toujours faire tout à partir de là des longueurs jamais aux racines jamais et je vais recommencer à brosser un peu mes cheveux pour que ça soit bien partout et maintenant nous allons passer au coiffage bon déjà pour le coiffage il faut vraiment très sexy du coup je fais une séparation de mes oreilles jusque derrière j'enlève tout ce qui évence tout mon doigt et après j'attache et vu que là c'est pas la longueur du coup ça tombe du coup on va remettre des pinces très belle voilà très sexy avec des pinces il vous faut une brosse moyenne et un sécheveux et nous allons commencer par des rires une fois que le prochain a bien été effectué donc du coup c'est pas assez lisse bien évidemment on va lisser tout ça avec un steampod c'est pas la marque steampod c'est la marque perfecti mais enfin en fait c'est vraiment aussi performant que le steampod et il est à moitié prix donc du coup il coûte 120 je crois et le steampod il coûte 300 je me rappelle bien et donc du coup vous mettez de l'eau dedans de l'eau exprès de l'eau du robinet du calcaire dedans du coup maintenant on va refaire les séparations la même chose qu'avant et nous allons tout lisser et on se retrouve tout de suite quand c'est fait alors j'aime vraiment bien les lisseurs à vapeur parce qu'en fait si ça lisse mais quand je vous dis ça lisse le cheveu il est aussi lisse que de la soie quoi c'est aussi lisse que de la soie vraiment les lisseurs à vapeur c'est vraiment le top du top regardez ça c'est tout raide par contre je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up vraiment et ça le make-up je vous le montrerai pas en vidéo vous allez voir au moment du shooting donc du coup ça sera une petite surprise pour vous tout ça pour que vous attendez je le fais exprès donc maintenant je vais me maquiller je vais pas commencer ce que je vais faire et on se retrouve tout de suite au shooting photo je suis m'a maquillé il y aura trois maquillages comme ça vous savez et sinon il y aura le suivi ce qui vient tout à l'heure c'est le moins fort que vous ne m'entendez pas si les cheveux dans le vent c'est canon je vous dis mon style il vient de là tantôt comme ça je vous le présenterai du coup il y aura trois shootings il y aura trois maquillages différents donc là j'ai fait un liner assez épais rouge comme ça vous voyez bien c'est un make-up assez glow donc il y a beaucoup de paillettes si vous voyez bien et j'ai fait une connerie c'est un vrai vrai j'ai mis en fait un blush je sais plus c'est quoi la marque c'est quoi la marque Kat Von D je pensais pas qu'elle était si pigmentée et en fait si donc du coup j'ai du espompé à crever avec un pinceau donc ça va j'ai encore rattrapé l'affaire et ensuite il y a aussi je vais vous montrer aussi mon ami qui va me filmer pendant mes séances de shoot et voilà donc ça va vraiment être une super journée mon meilleur ami viendra tantôt donc à mon avis vous le verrez aussi également et il y aura la photographe qui viendra tout à l'heure mais elle vient vers 14h et là il est midi donc du coup on se retrouve plus tard pour la suite et vous je viens de chercher mon pote qui filme il y a de la musique partout si tu as fait que je vous m'entendez assez bien quand même donc voici mon ami qui va me filmer nous présente toi David putain des représentations comme quand tu étais à l'école je m'appelle Editha j'ai 22 ans et je suis un peu timide c'est timide ouais non ça va ok donc c'est lui qui va me filmer pendant que je ne pourrai pas tenir mon téléphone attends ouh ça passe pas attends parce que j'ai en train de m'attrocher ça vous est grand chose qu'il vous filme hein mais non vas-y ça fait le styliste c'est bon ? c'est super beau merci t'aimes bien ? ouais c'est super donc du coup tout ça là comme ça il y a la place et tout genre rien les prises je sais pas si c'est les spots c'est ça il y a vraiment assez de place donc on n'a pas beaucoup de monde autant profiter pour faire tout ici et j'avais imaginé faire un style avec les spots ici avec des fonds différents faire un cliché dans le fauteuil un peu sexy je sais pas si tu vois ce que je veux dire et un côté il faut dans la cuisine tu vois parce que j'aime bien la cuisine c'est joli genre un style boit du coca ça fait grossir hein je trouve attention canon je n'ai même pas fait attention ça va être la tournure pardon ? ouais je m'ai jamais habillé comme ça c'est fait ah c'est le pantalon qui va avec ça du coup j'ai fait le rappel et qu'il y a un stick rose ok trop beau c'est beau ça donne bien ? ouais c'est trop stylé ouais ça c'est les spots colorés ou les softbox ? alors les spots colorés ça va se présenter comme ça par contre j'ai cassé un mot les spots colorés avant de venir du coup il faudra juste nous donner une papier de blanc et puis je la pape fini ok ça va une papier de blanc journée ouais c'est beau petit soucis technique du coup on arrange le petit coup on a pas du sur-mesure nous ? ça je sens pas des aisselles non je suis belle moi c'est pas ça t'inquiète pas dis bonjour David hello c'est mieux vas-y va la lumière bonjour David c'est moi la photographe aujourd'hui c'est l'amour à la caméra on a dû abaisser tous les stores parce qu'on est des vampires c'est pas bright en fournissage c'est très bien c'est très très important j'ai eu en première British Les amis, je suis rempli de paillettes. J'ai fait un masque parce qu'on a fait un shooting avec des paillettes partout sur le visage mais ça je ne vous ai pas montré parce que c'était nu donc du coup ça je ne pouvais pas vous montrer sinon mon youtube allait être censuré enfin ma vidéo allait être censurée et voilà donc du coup là je suis totalement démaquillé donc le shooting est terminé ça s'est passé mais super vite hein un truc de malade donc du coup je vais vous montrer les photos j'espère que ça vous aura plu cette petite séquence si vous avez aimé le petit vlog n'hésitez pas à dire vos avis en commentaire ça ferait super plaisir Coucou je suis laid avec mon masque mon dieu mais n'ayez pas peur vous me voyez belle vous me voyez laid en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à c'est quoi ton Insta ? A l'un d'un 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 Sous-titrage ST' 501